Le chef de l'État, Rigané Kinshasa, Félix Antonti, s'est qu'il vient du Kenya, où il a participé au mini-sommet qui s'est tenu à Nairobi, un cadre consacré à la paix et à la sécurisation des pays de communauté, des pays de l'Afrique de l'Est, et qui va permettre aux pays membres de faire face aux impératifs sécuritaires frontaliés au quartier Nkaya. Dans la commune de l'Ancelier, un ravin qui avance à grands pas, menace découpée la route en deux. La population lance un cri de détresse aux autorités compétentes pour éviter les pires dans le jour avenir. Deux titres à suivre dans ces journales de 13h30 sur la télévision nationale congolaise. Bienvenue à tous. Bloqués dans leur maquis, les représentants des groupes armés opérant à l'Est de la République démocratique du Congo n'ont pas pu rejoindre Nairobi, comme prévu pour faire pour un face-à-face avec les chefs de l'État congolais, et à Félix-Antonchi-Siké dit des désignés désespérés pour écouter les désidératas de ces groupes armés. Mais avant de quitter, le seul Kenyan, les garants de la nation congolaise, a eu un tête-à-tête avec son homologue, Ouro Kenyatta, jusqu'à Kussema pour les détails. Une de résolutions du sommet régional de Nairobi prévoyait une consultation présidentielle ce vendredi 22 avril avec tous les groupes armés congolais. La rencontre n'a pas eu lieu, étant donné que la plupart de ces groupes concernés n'ont pas eu le temps de joindre la capitale du Kenya. Cette difficulté logistique a poussé les chefs de l'État, Félix-Antonchi-Sikédi Chilombo, à désigner une équipe de travail d'experts qui va mener ces consultations sous le leadership de son homologue, Ouro Kenyatta. Désigné justement par ses pairs pour piloter les volets politiques de ces processus, le président Ouro s'est engagé à déployer toute la logistique nécessaire. Pour sa part, le président Félix-Antonchi-Sikédi Chilombo a réaffirmé ce vendredi la matérialisation de ces processus de reddition inconditionnelle qu'il considère comme une dernière chance accordée aux groupes armés à déposer immédiatement les armes et s'engager dans les processus de réinsertion sociale, faute de quoi l'option militaire soutenue par tous va les y contraindre. Pour le président Félix-Sikédi, il est hors de question que cette main tendue envers ses compatriotes engagés dans la lutte armée contre leur pays ne se substitue en une table ronde des négociations ni partage des galons. Ces processus devraient s'inscrire, selon lui, dans la logique du programme de DRCS qui définit les limites du tolérable. Avant de regagner Kinshasa ce vendredi, le président de la République démocratique du Congo a eu un deuxième tête-à-tête avec son homologue du Kenya. Félix-Antonchi-Sikédi Chilombo a remercié son hôte pour son implication dans les punaises questions sécuritaires en République démocratique du Congo et présenté les condoléances de son peuple à la suite du décès de l'ancien président de la République du Kenya, Mouaï Kibaki. Et suivez ce reportage avec le Premier ministre, avec les responsables ou les parties prenantes de la table ronde sur la réconciliation intercommunautaire entre Katangue et Kassah a lancé l'heure et aux directives. Le Premier ministre a réuni ce samedi 23 avril 2022 au gouverneurat du Okatanga, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, les gouverneurs des provinces et les présidents des assemblées provinciales des deux parties en conflit, à savoir du Okatanga et du Grand Kassah. Jean-Michel Samalou Kondekienge a donné des orientations stratégiques pour la poursuite des travaux qui ont débuté le vendredi 22 avril 2022 à Lubumbashi. Ils sont concernés en premier, ces gouverneurs et ces présidents des assemblées provinciales parce que tout ce qui devra être décidé par ici, le sera en exécution par les assemblées provinciales qui devra, quand en ce qui le concerne, prendre des édits susceptibles de permettre à ce que la situation socio-économique de ces deux provinces la puisse changer et il reviendra naturellement au gouverneur de province, chef des exécutifs provinciaux, de pouvoir les mettre en exécution. Voilà pourquoi le premier ministre a bien voulu les réunir. Ces assises ont entre autres comme objectif la recherche de la paix et de vivre ensemble à la République démocratique du Congo. La réunion hebdomadaire du gouvernement a été respectée à l'immeuble du gouvernement pour cette cinquanteième session du Conseil des ministres. Plusieurs questions ont été à l'ordre du jour. Les comptes rendus avec la ministre de la Culture et des Arts. Sur l'excellence, messieurs les premiers ministres, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, a présidé en vision conférence depuis Lubumbashi la cinquantième réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 22 avril 2022. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir communication de son excellence, messieurs les premiers ministres, chef du gouvernement, points d'information, approbation d'un rélevé de décision du Conseil des ministres, examen et adoption d'un dossier, examen et adoption des textes. Et dans cette réunion du Conseil des ministres, il y avait aussi la communication du premier ministre Samaloukonde, dont je voulais suivre cet extrait. La communication de son excellence, messieurs les premiers ministres, chef du gouvernement, a porté sur deux points, à savoir de l'ouverture des travaux de la conférence interprovinciale des espaces grand Kassai de Katanga. Son excellence, messieurs les premiers ministres, chef du gouvernement, a annoncé au Conseil qu'il préside la cinquantième réunion depuis la ville de Lubumbashi, qui réveille une double symbolique. Primo, depuis Lubumbashi, le premier ministre participe participe aux travaux de la conférence interprovinciale des espaces Grand Kassai-Grand Katanga afin de suivre de près la situation de la cohabitation intercommunautaire et s'imprégner de la problématique de l'exode rural. Ces travaux, voulus par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, devront permettre aux parties prenantes à proposer au gouvernement des pistes de solution dans une approche globale. Secondo, cette cinquantième réunion du Conseil des ministres coïncide avec l'an 1 du gouvernement que le premier ministre Samaloukonde a l'insigne honneur de diriger. Comme à l'occasion de tout anniversaire, le chef du gouvernement a indiqué que l'ère est au bilan. À cet effet, au nom du devoir de rédivabilité, le gouvernement doit présenter ce qu'il a pu et dit accomplir au cours de ces 12 mois de gouvernement. De la mise en œuvre effective, de la couverture santé universelle avec la création des 5 établissements publics dédiés. Ouverture aux tables rondes à Lubumbashi assez importante pour les Congolais afin d'envisager des solutions pour une paix sociale durable et mettre fin aux comportements tribals dans deux communautés le Grand Kassaï et le Grand Katanga à travers plusieurs recommandations d'apporter des solutions en l'art dans le sens d'améliorer les secteurs socio-économiques de la population. C'est le premier ministre Samalou Kondé qui a donné l'égo de ses travaux depuis Lubumbashi Patu Tondongo. Marcel Mbenga et bienvenue au Salah. Conformément au directif du président de la République Félix Antoine Tchisekedi Tchulombo le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a lancé ce vendredi 22 avril 2022 les travaux de la table ronde sur la paix et les vivre ensemble la République démocratique du Congo à Lubumbashi chef-lieu de la province du Okatanga. Rencontre qui fait suite au conflit entre Katangais et Kassaïen. Devant les sénateurs et députés nationaux comme provinciaux les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur Daniela Selo-Okito et d'autres membres du gouvernement ainsi que le gouverneur et notables les chefs de l'exécutif national à rappeler l'hospitalité légendaire de la province du Okatanga et de la vie de Lubumbashi réputée dans les rapprochements des populations. Mentionné qu'au fil du temps le phénomène des migrations diverses finit toujours par rapprocher des populations à l'origine culturellement éloignées dans un même vouloir de vivre ensemble. Ici, les provinces du Buongatanga ont toujours constitué des terres d'hospitalité et d'accueil pour des populations des autres contrées de notre pays du fait principalement de l'économie minienne. Et la ville de Lubumbashi qui abrite ce jour la table ronde est le symbole de cet esprit d'intégration multiculturelle. Et ceci, bien sûr, après notre capitale, la ville de Kinshasa, qui est la ville la plus peuplée de la République démocratique du Congo. Lubumbashi Ouantanchi est en effet sans nul doute une ville ouverte à l'intérité. Pourtant, depuis quelques années, il y a une tendance à susciter et ici, je vais dire à défaut, malheureusement, une forme de tension intercommunautaire. Tension qui semble être une rumeur par moment, mais pourtant reste une réalité tant que nous restons en tant que responsables politiques alertes à tous les échos qui viennent vers nous. Le gouverneur du Okatanga remercie les participants à ces assises qui visent la paix et l'unité nationale à la République démocratique du Congo avant de mettre l'accent sur les effets nocifs de cette crise intercommunautaire qui constitue un frein pour le développement pour Jacques Kiaboulakatwe. Il faut donc bannir ces fléaux dans toutes les provinces. Les stations d'essence vont reprendre du service après quelques jours de suspension de vente du carburant dans les Okatanga. C'est ce qui ressort des échanges qui ont mis autour d'une table le chef du gouvernement Samalou Kondé et les pétroliers. Encore une fois de plus, Patti Tondango, Marcel Moubenga et bienvenue nous à l'heure. La distribution des produits pétroliers va reprendre normalement dans la province du Okatanga. Affirmation des opérateurs économiques du secteur pétrolier, membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC, extension Okatanga. Reçue par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé ce vendredi 22 avril 2022 à Lubumbashi, cette délégation a soumis au chef du gouvernement sa préoccupation relative à la pénurie du carburant qui est une situation internationale et les difficultés qu'elle éprouve dans son fonctionnement. Le Premier ministre nous a demandé de voir dans quelle mesure nous pourrons reprendre la distribution en attendant que ces questions puissent être urgemment traitées et discutées dans un comité de conjoncture très frais afin de pouvoir nous donner les réponses idônes et adéquates aux préoccupations qui nous ont été présentées. La situation que nous connaissons nous l'héritons de la conjoncture internationale. Donc ce n'est pas un problème qui est provoqué ou voulu par le gouvernement. C'est un problème qui nous rattrape, un problème exogène qui nous rattrape en RDC. La population doit être apaisée. Donc dès le lundi, la distribution va reprendre en attendant les réponses qui nous seront données par le gouvernement d'ici la semaine prochaine. Nous avons eu la promesse de la part de la première autorité du gouvernement. Le gouvernement de la République multiplie des réunions et stratégies pour juguler la crise de la distribution de produits pétroliers sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. De retour à Kinshasa avec la révision de la loi électorale, les dossiers sont sur la table à l'Assemblée nationale pour cette séance plénière. Les députés ont voté à l'unanimité sur la suppression du seuil électoral. La suppression du seuil électoral, une des innovations apportées parmi tant d'autres sur la proposition des lois modifiant et complétant la loi numéro 1 bar 003 du 25 juin 2011 portant organisation des élections présidentielles, législatives, urbaines, municipales et locales en RDC est revenue en grande partie sur les lèvres des élus du peuple. Sous la houlette du président de l'Assemblée nationale Christophe Mosokodiapuanga sur les 70 députés nationaux qui se sont inscrits pour prendre parole dans ces débats de la révision de la loi électorale, 20 députés nationaux ont été retenus pour la journée de ce vendredi 22 avril 2022. Dans leurs interventions, ils ont soulevé entre autres la question des suppléances. Pourquoi seul le premier suppléant devrait remplacer les députés ? Question à laquelle la loi devra répondre. Les parents de premier décret doivent également être empêchés d'être suppléants des candidats de députés nationaux. Le débat fera couler certainement beaucoup d'encre mais au fin une bonne loi sera adoptée. Concernant les députés absentéistes, une commission composée de 15 députés nationaux sera mise en place pour les identifier et examiner au cas par cas. Et pour terminer, les calendriers électoraux pour le poste de premier vice-président de cette chambre législative a été rendu publique. Elle va du 25 au 27 avril 2022, jour de l'élection. Alberto Petracelli, c'est le nom du nouveau ambassadeur de l'Italie en République démocratique du Congo. Ces derniers étaient l'hôtes du président de la chambre auto du Parlement Modeste Bahati Loukwebo. Les deux personnalités ont tardé sur les relations bilatérales entre Kinshasa et Rome. Sandra Nian Guitavo pour les détails. Les relations entre la RDC et l'Italie sont au bout fixe. Pour preuve, l'ambassadeur de ce pays en RDC a eu une séance de travail avec le président du Sénat Modeste Bahati Loukwebo. Les deux personnalités ont notamment parlé de la diplomatie parlementaire entre leurs pays respectifs. L'échange d'expérience entre les deux Sénats a été évoqué. Les élections, la situation dans l'Est de la RDC étaient également au menu de cette rencontre de presse de contact entre les deux hommes d'État. Arrivé il y a une semaine dans la capitale congolaise, Alberto Petrageli a annoncé l'organisation dans les mois qui suivent d'un forum des affaires à Kinshasa pour permettre aux entrepreneurs et Italiens et RD Congolais de développer les liens d'affaires pour contribuer à l'avancement de l'économie de deux pays. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président du Sénat qui est très lié avec l'Italie. Ça a été une occasion pour un premier échange entre les possibles des coopérations entre l'Italie et la République démocratique du Congo aussi au niveau des échanges intra-parlamentaires. C'est très important la diplomatie parlementaire pour nous et pour faire sentir la voix du peuple dans les forums internationaux. Les relations sont excellentes aussi à la suite des rencontres que son excellence les présidentes et les ministres de l'affaires étrangères et son excellence le président du Sénat ont eu en Italie l'année passée à l'occasion des rencontres multilatéraux qui ont été hospitées par l'Italie. On a parlé aussi de la possibilité d'avoir plus d'entreprises italiennes en RDC et donc de la possibilité d'organiser un forum des affaires entre les pays. avant de rejoindre Kinshasa cet ambassadeur était en poste en Albanie il a été nommé en RDC à la suite du décès de son prédécesseur Luca Antonazio assassiné en février 2021 à Routourou à 15 kilomètres de la ville de Gouma dans le nord alors qu'il s'y rendait pour visiter un programme scolaire. L'implication de la jeunesse au processus électoral en cours en République démocratique du Congo thème qui a permis le président de la Séni Denis Kadima de s'entretenir avec une délégation du Conseil national de la jeunesse compte tenu du rôle que cette dernière est tenue de jouer à divers degrés en tant qu'acteur en quittant la posture des spectateurs Teti Samba et Yaveboudou. La délégation du Conseil national de la jeunesse Séni était conduite par son président William Moukambila et deux de ses membres au cours de leurs échanges avec le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi l'accent a été mis sur l'organisation d'une matinée électorale prévue le 4 mai 2022 dont le district de la Tiangou constitue le point de départ d'une démarche initiée par le Séni qui va s'étendre à travers le territoire national entre autres sujets évoqués l'appropriation et surtout l'implication de la jeunesse au processus électoral en cours dans le pays C'est ainsi que nous nous sommes approchés aux autorités de cette grande institution la Séni pour justement entrer en contact avec eux et nous leur présenter nos termes de référence pour les inviter à venir communier et partager avec la jeunesse congolaise dans son entièreté sur son implication et son appropriation au procès électoral de notre pays coordonner les activités menées par l'ensemble des mouvements et associations des jeunes en vue de leur participation efficiente au processus des reconstructions nationales une des missions assignées pour le pays national de la jeunesse Le président de la Séni Denis Kadima Kazadi est donc attendu au dixi de la Tiangou et sera face aux jeunes lors d'une matinée électorale le 4 mai prochain Plus de tâtonnements pour entamer le procédure pour atteindre le Conseil d'Etat cette juridiction de l'ordre administratif les judiciables de plusieurs catégories ont été éclairés sur la mission et la compétence de cette structure c'était au cours de la campagne de vulgarisation clôturée le vendredi dernier à Kinshasa Au bout de 5 jours la campagne de vulgarisation sur la mission du Conseil d'Etat a convaincu sa cible Les judiciables et sensibilisés se sont dit outillés pour saisir la haute juridiction de l'ordre administratif au moment opportun Dans cette démarche l'expertise des éminents juristes a été mise à profit Un juge administratif qui n'est pas très connu de l'ensemble du public parce que le public ne connaît qu'un juge qui arrête qui limite les libertés qui limite les droits et libertés fondamentaux des citoyens mais quant au Conseil d'Etat comme il juge les actes des autorités les actes de l'administration c'est ainsi qu'on ne les connaît pas parce que tout le monde veut voir avec tambour battant le Conseil d'Etat s'en prendre aux paisibles citoyens mais non le Conseil d'Etat est là comme une machine juridictionnelle qui protège les citoyens Cette initiative bénéficie de l'attention des personnalités d'où la présence du deuxième vice-président du Sénat à cette cérémonie de clôture Pour le premier président du Conseil d'Etat Félix Vondouaoué la campagne a atteint ses objectifs tout en remerciant les participants et les orateurs Qu'au terme de nos 5 jours d'échange le Conseil d'Etat n'est plus une juridiction totalement inconnue du public même si je dois le reconnaître nous n'avons pas pu atteindre le plus de ses justiciables et c'est pourquoi nous devons le faire bientôt Voilà pourquoi les portes de la plus haute juridiction de l'ordre administratif resteront ouvertes Toutefois la vulgarisation va se poursuivre sur les sites internet du Conseil d'Etat et sur ses plateformes numériques La ministre de l'Emploi Travail et de la prévoyance sociale Claudine Douciard est ici cet après-midi même en son cabinet venu du travail la directrice PI-RDC de World Vision Aline Napon l'essentiel de leur discussion apporté sur les différentes formes de travaux exercis par les enfants en République démocrate du Congo Images et commentaires Mon nomi à la tête de World Vision RDC la directrice PI-RDC de cet organisme international Aline Napon est venue présenter ses civilités à la ministre de l'Emploi Travail et prévoyance sociale Claudine Ndossi Kembe Au cours de cette rencontre pleine de convivialité les deux personnalités ont évoqué les différentes passerelles de collaboration qui existent entre World Vision et la République démocratique du Congo à travers le ministère de l'Emploi Travail et prévoyance sociale Nous avons pu discuter de la journée qui aura lieu bientôt la journée du travail et nous avons discuté un peu des perspectives nous avons aussi partagé de certaines opportunités possibles que nous avons avec le ministère nous avons notamment parlé d'une étude que nous sommes en train de mener dans certaines de nos zones et on est en train de voir comment est-ce qu'on pourrait éventuellement élargir cette étude Il est donc à signaler que le monde entier célèbre le 12 juin de chaque année la journée internationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants et la patronne de l'emploi de la République démocratique du Congo y accorde une attention particulière Et de l'autre côté les ministres de l'agriculture Désirine Zinga a tenu dernièrement la réunion en rapport avec le démarrage des activités de l'agenda de la transformation agricole Cette matière rentre dans le cadre du développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo Marteman Gaza L'agenda de la transformation agricole est un programme initié par le président de la République Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo Il prend en compte un grand nombre d'aspects en termes des chaînes des valeurs de culture vivrière et pérenne mais aussi en termes d'infrastructures Il contribue également à la transformation effective du secteur dans la création des richesses et des emplois Le ministre de l'agriculture Désirine Zingabirianzi un des acteurs majeurs de ce programme a tenu à éclairer la lanterne Le gouvernement mettra les moyens qu'il faut pour que cette transformation agricole en RDC soit une réalité Pendant les 40 années nous ne sommes nourris que par les maraîchers Ils préparent leurs sémences ils les plantent ils récoltent ils nous nourrissent et donc avec l'ITEA il y aura ce rétablissement de cette fonction des moniteurs agricoles Les moniteurs agricoles c'est des gens qui font la promiscuité avec la base avec les agriculteurs et nous espérons qu'avec leur expertise qu'ils vont descendre vraiment vers les petits agriculteurs pour enfin leur dire ce qu'il faut et que s'il y a quelque chose qui leur manque qu'on leur rapporte cela En ce qui concerne les actions qui seront menées Dr Zouman Abamba représentant résident IITA RDC a déclaré que les actions à impact rapide seront menées durant la première phase du programme comprise entre 2022-2023 envie de relancer la filière sémoncière du manioc du maïs du riz et du soja L'objectif était de rendre officiel le démarrage des activités de ATA RDC et promouvoir la vision d'une agriculture commerciale auprès de l'opinion publique Réformée sur la réglementation des télécommunications en République démocrate du Congo les gouvernements congolais dotent l'administration de quelques structures spécialisées de postes télécommunications et de nouvelles technologies de l'information et de l'écommunication est l'un important du matériel informatique pour son bon fonctionnement Nono Manseco pour les détails Composé de laptops d'une capacité de stockage de 1 Tera et de 4 Gb de mémoire RAM des desks top et imprimantes tout en un des ondulaires de 900 volts et des papiers duplicateurs ces matériels informatiques de la dernière génération ont été remis à l'administration et à quelques structures spécialisées des pétentiques ce vendredi 22 avril 2022 au cabinet du ministre Augustin Kiba Samaliba ministre des pétentiques C'est un don du gouvernement congolais remis aux agents des pétentiques par les billets de leur ministère de tutelle l'objectif étant de booster le travail de ces agents publics par la performance de leur productivité empêché le ministre Kiba Samaliba s'est fait représenter par son directeur des cabinets maître Serafin Oumbaka Pépé qui a procédé à la remise de ces matériels aux chargés des logistiques et intendance à l'administration des pétentiques Nous sommes bien sûr bénéficiaires des recettes que l'administration produit mais dans quelles conditions pensons que la manière de remercier notre administration c'est lui doté aussi de matériel pour que le travail qui est effectué dans des conditions difficiles puisse être allégé d'une façon ou d'une autre C'est pourquoi il nous a sollicité au prix du gouvernement et l'a obtenu du petit fond et il a complétisé son souhait en remettant ces matériels que nous espérons que le personnel va gérer avant le père de famille Les chefs des divisions chargés de la logistique et un tendance à manifester sa joie en démontrant combien cette dotation est bénéfique pour améliorer les rendements de ses fonctionnaires de l'État Ces outils sont arrivés à renommer pour que nous puissions développer notre site et nous sommes très contents Cette dotation entre dans le cadre de la réforme sur la réglementation des télécommunications en RDC Je le disais dans les titres bientôt la route nationale numéro 1 à la hauteur de l'Ancelier où le quartier Nkaya sera coupé en deux si on n'y intervient pas Les images que vous allez suivre à présent ne sont loin d'être un nouveau aux yeux des autorités compétentes mais cela est devenu un quotidien des Congolais un coravin avance à pas de géant et menace de séparer ces quartiers du centre-ville image et commentaire Occupé par un grand nombre d'habitants le quartier Nkaya vers Socoba 2 dans la commune de l'Ancelier est confronté à un sérieux problème d'érosion Si rien n'est fait la route risque d'être coupée en deux et en s'y rendre impraticable la liaison d'avec les autres quartiers voire les autres communes de la ville La route est quasiment partie à nord de cette route de cette partie il y a encore un autre pont là-bas qui est menacé et pourtant la route ici il y a tout un... donc il y a un grand monde de ce côté ici Les cris qu'ils sont en train de lancer là atteindra le chef de l'État Je connais mon président de la République C'est un homme qui a un coeur Il a un esprit qui m'a mis Je sais qu'il va taper la main sur sa table Les gens viendront travailler Déjà les occupants du quartier vivent sans eau et sans électricité Un casse-tête donc pour de nombreuses familles qui habitent ces coins de la ville Le problème que nous avons ça fait 5 ans que nous sommes dans les démarches pour obtenir les raccords de main en électricité Et pourtant lorsque vous suivez le chef de l'État il se promène 8 jours et il ne cesse de lui dire qu'on doit électrifier toute la République Le courant c'est un droit Et autant moins de préciser que cette érosion serait due aux ventes et occupations illicites Les eaux de pluie ne sachant plus où aller se déversent sur la chaussée Pendant que la population de l'Anne s'est laissée plein des têtes d'érosion c'est du Quilou Par contre c'est frotte le main car à Massamouna nous signale la fin des travaux anti-érosifs sur la même route c'est à dire la nationale numéro 1 dans la province du Quilou Travaux initiés par l'Office des routes sur financement du Fonère image et commentaire de nos confrères de la RTNC Quilou 2021 au PK 345 à Massamouna sur la route nationale numéro 1 le travaux de lutte anti-érosive réalisé par la direction provinciale de l'Office de route Quilou conduite par son directeur Michel Miseka Moubaké et ce grâce au programme d'entretien routier 2021 ce travaux ont été bien exécutés et ont pris fin depuis le mois de février de l'année en cours financés par le Fonère sous le contrôle du BTC il consistait à la construction d'un collecteur de 200 mètres la construction d'une saignée maçonnée de 190 mètres la construction de 500 mètres de caniveau la construction d'un dallo-cadre de 10 mètres la reconstitution de la chaussée rigide sur 130 mètres ainsi que le curage et création de bassins de rétention et un remblai d'érosion c'était sous l'impulsion du chef de l'état Félix Antoine Tshiseke de Tsunumbo et le leadership du directeur général de l'office de route de l'ingénieur civil Herman Mouti Messacrini que ce projet a été réalisé notez que ce même genre de travaux ont été réalisés à Massim Manimba au PK 392 et à Trois Prince au PK 475 Que la population de la commune urbano-rurale de Lanceliers prenne son mal en patience la représentation massive des femmes aux sphères de prise de décision une lutte permanente pour le renforcement de leur participation à ces instances à ce titre que le femme-lidère de la province du Koulou ont été sensibilisés sur leur autonomisation Oscar Malkaïj Au-delà de tous les faits artifices qui entourent la femme avec le poids de la tradition dans certaines cultures de leur décès les femmes du FIDEC qui pilote l'honorable Fifi Masuka son autorité morale ont réfléchi sur comment promouvoir les activités féminines et comment faire participer efficacement la femme à la gestion du pays telle qu'elle veut les champions de la parité Félix Antoine Tisséke de Tchilombo Les femmes venues de différentes villes de la province du Koulou ont répondu présent à l'invitation de l'émissaire de Fifi Masuka Madame Gisèle Angoussi Je suis venue clôturer les activités liées au mois de droit de la femme Nous voulons être présentes au poste de responsabilité et aux instances de décision Le droit d'être des mandataires dans les entreprises publiques Nous réclamons les postes dans les entreprises publiques Nous ne voulons pas qu'on revendique Pour lier l'utile à l'agréable Gisèle Angoussi a remis à titre symbolique des pannes à ses centaines de femmes venues l'ovationner Un reportage Anastasie Doumbou Fin de ce journal des 13 heures sur la télévision nationale congolaise Merci de votre attention Bonne suite du programme sur la télévision nationale congolaise et surtout Bon interview Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501